Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wartales. Alors on était au clan de Garusa et on avait toujours cet énorme cluster de missions à faire plus celle-là parce que je sais qu'on était passé comme ça la dernière fois. J'en ai profité pour vérifier aussi dans nos réserves dans les autres comptoirs commerciaux et on avait 14 rostres de moustiques qui traînaient et on en avait 6 sur nous. Non il y en avait 13 et 14 enfin bref en tout cas on en a 20 maintenant et c'est justement 20 qu'il faut pour aller récupérer l'arme ultime. En fait on pourrait faire ça. Et on va même plutôt faire ça. On va même aller faire ça d'ailleurs. Alors si on regarde pour aller récupérer soit on retraverse comme ça direct et une fois là on remonte en fait. Ça peut être pas mal. Normalement on avait éliminé plusieurs des bestioles qui traînaient dans le coin. Sur à peu près la route. Ne t'épuise pas c'est pas une bonne idée. Ok. Je me rappelle plus si on l'avait inspecté ça. A priori non. C'est un secret. Mémoire sur la meute fantôme. Ok. Plus un point. Et des nicheurs trouver des secrets. D'accord. Et B. Je pensais pas qu'on allait juste tomber sur un truc comme ça là. Allez. Allons parler au monsieur. Où la madame ? Je sais plus. Ok. Donc 20 rostres contre le tonnerre des tourbières. Merveilleux. Ces rostres vont me permettre d'aller m'installer sous le soleil de Gosenberg loin des marées de Luderne. Le tonnerre des tourbières est à vous. Prenez-le vraiment j'insiste. Je ne veux pas que les citadins me voient avec une arme pareille. Alors le tonnerre des tourbières c'est une arme de niveau 8. Le voyageur avisé sera passé outre l'aspect ridicule du tonnerre des tourbières pour ne retenir que sa redoutable efficacité contre les moustiques cardinaux. Compétence paf. Masse à deux mains améliorables de niveau 7. Inflige 20 à 40% de dégâts à la cible. Si la cible est un moustique les dégâts sont augmentés de 1000%. C'est une immense tapette à moustique. Donc on ira effectivement peut-être la filer à... On la donnera peut-être à Michel. C'est le seul qui peut avoir des marteaux à deux mains je crois. Ah non 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 il y a Athéna. Sinon. Ah en tant que massacreur elle devrait pouvoir l'utiliser. Yes. Ok. Mais pas contre d'autres ennemis que des moustiques du coup. Attends juste vérifier est-ce qu'il y avait pas du chambre qui traînait ou un truc des ressources ramassables ou quelque chose. Non. Allez. Attends. Remarque. Vu le temps de fatigue qui nous reste est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de camper ici avant de monter proche de la forêt ? Je sais pas. On va essayer. Au contraire. Non 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 non. Il vaut mieux qu'on campe par ici. Je pense qu'on sera plus en sécurité et on aura le temps pour passer après. Ouais niveau de danger aucun. Donc donne moi un comme ça. Un comme ça. Voilà. Parfait parce que comme ça en plus on remonte à 13 sur 13 sur les points de bravoure. Ah. Baldorf. Mes progrès ne font aucun doute désormais. Je me sens plus fort, plus compétent, plus sûr de moi lors des combats. Je me demande si c'est le cas de tout le monde. Ici. Alors rester digne nous donne 30 d'influence. Songez nous donne 3 points de trucs. Ou montrer. Plus un attribut. Ah bah faire une démonstration de nos talents au groupe. Clairement. Tiens. Ah bah tiens vas-y. Donne lui du mouvement encore à Baldorf. Allez. Alors on a, ouais on a des bestioles dans la forêt là. Qu'est-ce que tu vends toi? Du mouton pour 6 ? Je vais peut-être te l'acheter tu vois. 72 vas-y je vais prendre la bière aussi allez on va traverser la forêt ok alors on a oh ouais on les a eu en attaque surprise donc 5 loups fantômes et 4 sangliers fantômes donc là on a bien fait de ne pas prendre la tapette ok donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ils sont tous les 9 là parfait donc on a Siegfried qui est là et qui va pouvoir attend remarque il serait peut-être presque mieux qu'on le mette là pour qu'il tape ces 3 là Michael il faudrait pouvoir se mettre là pour venir peut-être se glisser entre les deux et taper comme ça Orpheo Athéna où est-ce qu'elle est ? Cécile Cécile elle peut venir de l'autre côté on va voir Aria Clémago les archers avec Gérard c'est bien on les a vraiment pris en tenaille quoi alors le premier à agir ça va être lui là-haut donc on va y aller avec Siegfried on va se mettre comme ça ok ensuite on colle celui-là alors malheureusement ça va pas le finir ah putain j'ai encore oublié le cri de guerre putain si j'avais fait ça au tout début il aurait pu faire bénéficier ça à tous les alliés autour quoi bref on va s'éloigner pour laisser la place aux copains et au moins celui-là est mort donc ça c'est parfait ensuite ça va être à celui-là en bas donc on va y aller avec Michel pour celui-là ouais je pense qu'on peut faire ça alors voir même oh yes 4 mecs touchés d'un coup et ça leur inflige la fièvre en plus alors tu joli et après ça va être à lui là donc on peut finir celui-là oh le 138 de dégâts ok et t'as qu'à venir ouais viens contre lui comme ça ça pourrait donner un bonus d'encerclement et qui c'est qu'on pourrait utiliser pour essayer ouais alors malheureusement Michel il est pas engagé avec lui on pourrait l'engager avec Baldorf au pire et c'est tout je vais même pas utiliser ça parce qu'on a déjà utilisé pas mal de points là ah bah je m'attendais pas que la riposte allait le tuer tu vois alors du coup il nous reste sur ce flanc on a Barakam qui pourra taper là je pense que ah elle peut pas se mettre entre ces deux là c'est dommage mais on va se mettre entre ces deux là c'est pas grave voilà et ensuite elle a même le mouvement pour venir jusque sur lui et faire le courrou bon j'ai l'acération mais je pense pas qu'on va l'utiliser parce qu'il en reste que deux là et vu qu'on a encore pas mal de monde qui peuvent agir comme ça on l'engage lui alors Aria ah ouais t'as Aria tu peux carrément aller jusque derrière le gars là vas-y avec ton coup de poignard comme ça ah c'est pas génial en terme de dégâts ok ah cette fois ci c'était la bonne elle a eu du mal en même temps elle est bas level quoi casca tu vas venir engager ce monsieur faire tourner le dos aux autres ok c'est tout on va prendre Orpheo Orpheo devrait pouvoir le finir ouais le déplacement de ceci est bien mieux ouais t'as vu avec un peu plus de mouvement elle a plus de c'est plus facile d'arriver à la positionner correctement et tout c'est bien meilleur quoi ok super pause qu'est-ce qu'on a chopé je crois que c'est ouais c'est le préservation parce qu'on a pas eu de blessure qu'elle on va aller ramasser ça au passage d'accord parce que là il y a ouais je pensais qu'on va pouvoir passer derrière cette forêt là on peut pas grimper ouf d'accord en fait toutes nos cibles sont au sommet de cette montagne en fait ah oh l'invasion de rat est ici ok non 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 on va pas aller faire l'invasion de rat par contre là on peut pas grimper je pense non non on fait pas l'invasion de rat ouais donc en fait c'est littéralement plus par là qu'il faut passer j'ai l'impression et b bon moi c'est bien il n'y a plus de brouillard on y voit quelque chose ah oui d'accord on peut pouvoir passer par là ouais bah en fait c'est trouver et libérer le monsieur c'est quasiment là où on veut aller en fait on va essayer d'éviter ça on va essayer d'éviter ça attend on est où là d'accord donc c'est plus au sud en fait on dirait par la main là on a l'ancienne mine des dorans ça sert d'être un truc de brigand je me demande on va je me demande si on peut leur parler ouais non ils sont combien 3 et 3 6 et 3 9 10 11 12 ils sont niveau 7 quand même tu connais pas Magnificotti ce jeu ? il est tout Mimi ouais c'est très sympa on va les affronter ou ? là on est niveau 8, niveau 7 niveau 6, niveau 8, 7, 8, 7, 7 ouais on est il devrait aller hein let's go alors c'est quoi les modificateurs qu'ils ont ? serment des lâches dégâts contre les cibles engagées augmentées de 30% technique déshonorante après avoir subi 2 attaques d'une unité dans un même tour une unité gagne fureur une seule fois par tour par unité d'accord donc ils sont 12 contre nos 14 1, 2, 3, 4, 5, 6 en plus eux ils sont un peu il faut qu'ils bougent le truc c'est que si on les engage je suis pas sûr que si on les engage si on arrive à se mettre juste au bord là pour les engager ça peut peut-être le faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 parfait alors le premier qui va agir ça va être ce malfaiteur là donc il va falloir qu'on l'engage on a Michel qui peut derrière on a Casca alors Barakram je vais plutôt le mettre ici on va garder Gérard oh oui Gérard il peut effectivement se mettre par ici on va avoir Baldorf là Eliria Eliria je pensais peut-être plus te mettre genre par ici Alastor alors Athéna il faut pas qu'elle reste là on a Cécile qui peut venir Aria je vais la laisser plutôt par ici on va mettre Siegfried voilà Siegfried et Cécile ah remarque attends non parce que si Siegfried s'occupe ou alors Siegfried il faut qu'il avance ici pour taper ces 3 là en fait et il laisse ces 2 là mais remarque je suis même pas sûr qu'elle puisse si elle peut les avoir les 2 remarque ok Orfeo par contre on va mettre Brutus Aria tu restes là est-ce qu'on a vraiment fait le tour de tout le monde là on a Barakram de ce côté là elle est où Casca Casca ouais alors Casca je vais plutôt la mettre sur ce flanc on va laisser Clemago plutôt à l'arrière parce que c'est celui qui a ouais son truc il va initialiser son mouvement je peux même le foutre trop loin là bas ok donc on va engager le combat avec avec Michel donc l'objectif ce serait de taper celui qui est sur la gauche là alors attention par contre parce que expérience des pillages servonelage technique des zones de rentre contre flèche ouais ça sert à rien de lui tirer dessus et si on est au corps à corps on prend du dégât de poison sachant que là je suis pas absolument certain qu'on arrive à toucher vraiment les 3 on va essayer euh si ça passe un pixel près ok donc lui aussi la contre flèche est en du vénéneux on pourrait vraiment euh oui ce qu'on peut faire euh attends eh ah non on devrait arriver à le finir ouais voilà et ensuite on va se mettre juste ici et on va engager ce monsieur haha bon j'ai pris du poison du coup mais c'est pas grave au moins que lui il décide de ah ouais ok il décide de très bien aïe bon après ça va c'est Michel il a la grosse armure ah non je l'ai juste un chouïa mal placé j'aurais dû le décaler un tout petit peu parce que lui lui aurait pu faire son attaque de brochette à moi genre de le foutre là et de tenter une oh c'est pas impossible que ça me passe attend c'est à qui après d'accord on va jouer de ce côté plutôt alors attends le problème c'est que si on y va avec Cécile elle arrivera pas à faire suffisamment de dégâts je pense on va faire comme ça super et ensuite on va venir sur lui est-ce qu'on a non on a pas ok tant pis ouais donc il va venir sur Siegfried normal ok donc ensuite ça va être à bah tiens parfait joli motivé ouais tu vas te mettre là alors par contre t'as pas d'autres attaques ça c'est dommage c'est à qui après ah ok c'est à lui qui est au corps à corps avec Michel d'accord est-ce qu'on va y aller avec Ellyria effectivement alors remarque ouais remarque si Ellyria peut venir là et tirer sur eux dans ce cas là on peut même faire ça carrément super on reste collé à Brutus ah là on a une chance de toucher Casca on va éviter oh alors attends on peut finir lui si on veut ou alors je peux essayer de bien affaiblir les autres le problème c'est qu'il bon il va taper Michel mais non ça va Michel il a suffisamment d'armure vas-y oh joli ok et fin du tour ouais 22 ça va ça va pas de soucis ok donc après ça va être à lui là-haut alors on pourrait utiliser Barakram qui va avoir une bonne attaque oh yes il va toucher les 3 même yes ok et ensuite on va se coller contre lui on le provoque pour l'engagement voilà comme ça ça nous donne en plus le point ah oui mais j'avais deux personnes qui pouvaient agir effectivement Arien Orfeo bon Irel a déjà agi bien envie peut-être avec Gérard alors on peut tenter peut-être un truc comme ça ouais ça touche les deux ça et ça l'a touché en plus vu qu'il s'est pris le mur il a pris des dégâts supplémentaires ça c'est assez fun honnêtement ah oui non c'est vrai c'est vrai que ah bah il est ok c'est bon les dégâts additionnels je sais pas je sais plus d'où il venait mais il les a pris oui bon lui il fait rien voilà c'est les 35 et 49 de dégâts qui se prennent à cause de l'attaque de Siegfried en début de combat honnêtement alors lui il est pas engagé de toute façon lui on peut attendre la fin du tour que le jeu s'occupe de lui tout seul ok donc ça va être à lui d'agir après voilà on va tenter ok ça ça touche les trois ennemis ça va pas lui faire beaucoup de dégâts et je peux pas passer du coup derrière c'est dommage il faudrait mieux que je me recule pour faire d'attaque non elle sera pas portée pour ça attends si il nous reste du monde là-haut on a Clemago qui peut agir on a Baldorf aussi alors Baldorf malheureusement il va pas putain on a beau lui donner du mouvement il suffira pas pour aller engager lui quoique attends on peut probablement au moins taper non on peut le taper ouais ok bon alors qu'est-ce qu'il va faire lui du coup il vient sur normal ouais ça va 11 en plus on prend un point de plus l'autre il prend cher ok nickel ouais Brutus il peut finir le Truand ici sans problème avant qu'il agisse en plus vu que ça va être à lui d'agir après ensuite bon on a ouais alors le problème c'est Casca j'ai pas vraiment grand chose à te faire faire en fait là tu veux aller vers là-haut Orpheo c'est un peu même combat quoique remarque attends il faut peut-être faire son lancet de couteau sur le mec là-haut ouais on va avancer Athena jusqu'ici au moins pour qu'elle puisse participer au prochain tour au pire pas de grave oh putain ah oui il a pris les 57 de dégâts qui venaient après il me reste Aria qui va s'avancer jusque là à l'archer ok ça va c'était et il est mort ok et il nous reste plus que lui très bien on pourrait what c'est quoi non allez pour le fun on va attendre que ah quoi que ouais tant pis boom c'est pour le fun je voulais voir je voulais voir le truc tomber sur sa gueule par contre ça ça va pas aller on va finir lui voilà démoralisé il s'enfuit il en reste 2 à tuer ouais on va les laisser fuir il n'y a pas de soucis on est magnanime on récupère du coup un de ces hommes dehors la loi avec son enduit vénéneux on doit tout réparer on a pris un level avec Brutus apparemment ok et on peut rentrer du coup à l'intérieur aussi au passage on va voir monsieur Brutus il a déjà une force qui est pas dégueulasse honnêtement je pense qu'on va lui augmenter encore un peu et après ah ok alors c'est quoi si cette unité termine son tour non engagé elle gagne Führer dégâts augmentés de 5% pour chaque bonus appliqué sur cette unité appliqué à cette unité et à l'allié ciblé autant de rage qu'ils ont de malus quand cette unité tue un ennemi engagé avec un allié cette unité et son allié gagnent esquivés esquivent entièrement la prochaine attaque subie retirée s'il se déplace pas mal alors remarque retirée s'il se déplace moi j'aime bien le truc qui donne Führer si on n'est pas engagé parce que lui il a pas vraiment comme objectif d'être engagé il a déjà en plus brutalité je vais lui donner ça en général Brutus il n'est pas engagé j'ai une question bête on peut respect la classe ou les trucs comme ça ou une fois que c'est choisi c'est mort genre la fraternité ou un truc comme ça il n'y a pas un mécanisme pour respect ça doit coûter un bras j'imagine mais on va crocheter ça c'est vraiment pas plus haut j'ai la fraternité 500 courantes parce que le Brutus je me tâte peut-être à le mettre autre chose que Pit qui est parce qu'au final cette compétence je m'en sers quasiment jamais je trouve qu'elle est trop chère pour ce qu'elle fait la zone qu'elle couvre est trop petite encore ça serait gratuit je l'utiliserais pendant tout le temps mais pour deux points de trucs c'est beaucoup trop élevé masque looté ah une clé ouvragée d'accord on a un peu de minerai de fer là-haut nice très sympa en plus on est fatigué il va falloir qu'on se repose alors malheureusement c'est un peu c'est con qu'on puisse pas faire un campement à l'intérieur d'un lieu comme ça attend y'avait quoi d'autre après a priori rien d'autre je vois rien d'autre yep on va faire une petite pause ici les amis je vous retrouve au prochain épisode du coup pour la suite de l'aventure salut à tous et ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?